bonjour le monde entier je vous salue comment vous allez ok nouvel jour nouvel programme et une nouvelle présentation c'est ça ok je vous présente les bananiers derrière moi vous voyez les bananiers qui sont là voilà il faut que vous réalisez très bien en fait les gens ont dit que c'est sur cette terre ici là quand il plat de bananes ça ne reçut pas et j'ai toujours dit il faut connaître ce que tu fais c'est ce qui est important voilà quand tu connais ton travail là c'est fini quoi il n'y a rien de tel quand vous voyez les bananiers là les bananiers qui sont derrière moi là est ce que ça n'est pas évolué ça a très bien évolué faut savoir ce qui ce qui tu fais c'est tout et je dis à la jeunesse ivoirienne de ne pas dormir dans le salon de leurs parents ils n'ont qu'à se lever pour entreprendre c'est très important quand tu entreprends c'est lent mais ça nourrit son homme et quand tu serais majeur quand tu serais connu là il n'y a rien de tel quoi tu fais ton travail tu es en lèse bon tu es plus mieux qu'un salarié qui prend son salaire chaque fois ni moins c'est très important on a qu'entreprendre et après de cela je venais pour parler de ce qui se passe en afrique actuellement je parle toujours de ça ben franchement dit c'est compliqué c'est compliqué et puis c'est ennuyant chaque fois quand tu vas te réveiller si ils n'ont pas tué quelqu'un ils ont assassiné quelqu'un ils ont fait ceci cela chaque fois en Afrique et partout franchement dit c'est déplorable c'est déplorable souvent même là c'est dégoûtant voilà chaque fois quand tu vas te lever là ton coeur te fait mal ton coeur te fait mal parce que ça ne va pas partout en Afrique qu'est ce qui ne va pas franchement dit moi je ne sais pas ce qu'il va te dire mais ce qu'il va te dire ce matin là écoutez moi très bien la France n'a qu'à reconnaître que non en Afrique là elle a échoué la France a échoué parce que tout ce qui se passe aujourd'hui là ils n'ont pas pu résoudre quelque chose parce que moi je vois pas ce qu'ils ont pu résoudre et même là ils sont attaqués les casse-blés sont attaqués et même ils sont attaqués mais l'armée malienne là on va dire quoi l'armée nigérienne là on va dire quoi l'armée burkinabé là on va dire quoi l'Afrique est menacée et même qu'ils sont venus pour aider l'Afrique parce qu'ils sont puissants là aujourd'hui là ils ont échoué totalement parce que là la France ne peut pas régler le problème de Sahel je vous assure quoi voilà parce que quand la vérité là il faut parler moi j'ai toujours dit que non je vais parler de la vérité et puis je vais assumer ce que j'ai dit parce que là il faut qu'on se parle de la vérité la France ne peut pas régler ce problème qui se passe dans le Sahel ici on ne peut pas voilà c'est pas et même ils ont échoué donc la France décide de retirer ces qu'on appelle Baka noire ben quoi là il sait pas là l'armée parce qu'il y en sait pas mais ils ont échoué la France n'est qu'à reconnaître qu'ils ont échoué alors d'après le président français il a reçu le soutien de l'Union européenne et il a reçu le soutien de l'Amérique tout ça là moi c'est qui je peux dire là même s'il a reçu le soutien de la Chine au Japon ou le soutien de qui que ce soit ou en Arabie Saoudi ou partout ou qu'il n'a qu'à saisit le qu'on appelle il n'a qu'à saisit ces chantes là non hein pour venir aider l'Afrique parce que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui là souffle souffle beaucoup 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 d'un problème en tout cas que moi je sais pas quand ça là ça va finir mais si la France dit qu'il va rester dans ça là lui seul là en tout cas ils ont échoué parce que ça ne va pas au Mali ça ne va pas au Burkina ça ne va pas au Niger alors où allons-nous qu'est-ce qui va se passer après parce que eux-mêmes là ils sont attaqués donc là là on compte nous on va compter sur qui maintenant hein moi-même je me demande souvent qu'est-ce que l'Afrique attend pour faire sortir l'armée aussi franchement dit il faut que Dieu vienne Dieu vienne nous aider que Dieu vienne à nos secours parce que là là on souffle beaucoup on souffle beaucoup pour payer la France là ça ne peut pas faire quelque chose ici parce qu'ils ont échoué totalement même donc là même si le monde entier veut aider la France là il n'a qu'à venir aider la France pourquoi on va trouver solution parce qu'aujourd'hui là en Asie partout dans le monde aujourd'hui là l'intérêt là ça quitte en Afrique ici c'est grâce à l'Afrique aussi aujourd'hui là que c'est un pays là que l'économie a et qu'on appelle est développée donc là pour des grâces là il n'a qu'à venir aider comment on appelle là l'Afrique et ce qui je vais ajouter dessus qui n'ont les opposants au Burkinabé là ce qui sont en train de dire au Burkina actuellement là ils n'ont qu'à se ressaisir hein parce que là le pouvoir en place qui est non ils sont en train de critiquer actuellement l'opposition là c'est pas comment on appelle le pouvoir en place actuellement là qui a créé le problème là vous voyez non donc quand il y a un problème dans un pays là on est de s'imposer là mettez vous ensemble trouvez solution comment vous allez radiquer ces fléaux là d'abord ils sont en train de vous tuer et vous demander que non un ministre de la défense je sais pas si le quoi 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 n'est qu'à démissionner et dans ça là vous allez rester dans ça encore ils vont en profiter pour venir en dehors des familles on est de donner des idées comment vous allez trouver solution pour pouvoir encadrer des gens et sauver la vie des autres d'abord là quand vous allez finir de régler l'affaire des diadis là-bas là l'opposition maintenant vous allez vous imposer pour savoir si qui doit quitter qui doit pas quitter mais pour des grâces à penser au mal des burkinabés actuellement qu'on appelle au burkina là-bas l'opposition arrêtez de vos petits aider le gouvernement en place pour trouver solution à ce qui se passe au burkina salam alaikum à tous mes fans je vous salue peu importe de vous être bonne journée à vous que dieu vous protège